Deux appareils Ecodia permettent de réaliser des potentiels évoqués auditifs. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les PEAP et vous expliquer comment réaliser un dépistage rapide et une analyse clinique sur l'appareil dans un premier temps, puis sur le logiciel Ecosoft. L'ensemble du matériel nécessaire est livré dans la mallette de l'appareil. Les potentiels évoqués auditifs sont des potentiels électriques produits par le système nerveux en réponse à une stimulation acoustique externe. La mesure consiste à émettre un son sous forme de clic dans l'oreille du patient et de recueillir une réponse électrophysiologique grâce à des électrodes non-invasives placées sur le patient. Cela nous révèle, selon la réponse électrique, si le patient est atteint d'un dysfonctionnement des voies auditives. Pour commencer, munissez-vous de votre unité centrale. Branchez l'Eco-Dip sur le connecteur de gauche et le casque ou le stimulateur double sur le connecteur de droite. Branchez le câble électrophysiologique sur l'Eco-Dip. Préparez la surface de la peau du patient où seront collées les électrodes à l'aide d'un gel abrasif. Branchez la première électrode sur le front. La deuxième sur la tempe. Et les deux dernières sur chaque mastoïde. La pince noire, B-, se connecte sur l'électrode au milieu du front. La pince verte sur la tempe. La pince rouge sur la mastoïde droite. Et la pince bleue sur la mastoïde gauche. Enfin, positionnez le casque ou les inserts. Deux modes sont disponibles pour la mesure des PEAP. Le mode clinique, accessible à la fois sur l'appareil et l'ordinateur. Et le mode dépistage, uniquement sur l'appareil. Nous allons commencer par vous présenter le mode clinique sur l'appareil. Une fois sur l'écran d'accueil, cliquez sur « Mesures » pour rechercher un patient ou en créer un nouveau. Indiquez son nom, son prénom et sa date de naissance qui permettra de calculer les normales des latentes. Choisissez la mesure que vous souhaitez réaliser. Ici, les PEA en mode clinique. Dans le mode clinique, nous allons réaliser un PEA de seuil. Voici les options configurées par défaut, qui permettent de réaliser une mesure dans des conditions assez classiques. Vérifiez d'abord les puissances que vous souhaitez réaliser. Ici, quatre puissances sont sélectionnées. Et nous allons réaliser deux mesures par puissance pour vérifier la répétabilité des cours. L'autre point important à vérifier concerne les impédances des électrodes. Nous avons ici l'impédance de l'électrode gauche, droite et de V- placée sur le vertex. Si on débranche une électrode, on se rend compte que l'indicateur d'impédance passe au rouge. L'impédance est mauvaise. Dès que l'on rétablit la connexion, l'impédance retourne dans des valeurs cohérentes. Une fois ces paramètres configurés et que les impédances sont vérifiées, on peut lancer la mesure. La mesure en cours apparaît sur la partie basse de l'écran, avec un rappel ici de l'oreille, de la puissance et du nombre de stimulations déjà réalisées. Sachant qu'ici, nous avons configuré 1000 stimulations, ce qui est la valeur par défaut. En haut à gauche, on trouve le voyant de réjection. Quand il clignote en rouge, cela signifie que l'activité musculaire du patient est trop élevée et qu'il faut qu'il se relaxe. Si le patient est trop tendu, le voyant reste rouge et le nombre de clics n'évolue plus. Une fois le patient détendu, le voyant passe au vert, le nombre de stimulations augmente et la courbe se construit. Une fois la première courbe terminée, elle apparaît dans la partie haute. La seconde courbe se trouve dans la partie basse, avec à nouveau un rappel du côté testé et de la puissance. Ici, les deux courbes sont à 90 dB, puisque nous avons demandé deux courbes par puissance. Quand toutes les mesures de gauche se terminent, on passe sur l'oreille droite. Ce changement est matérialisé par une modification de la couleur. La couleur rouge correspond à l'oreille droite, comme pour les électrodes et le casque. Une fois toutes les courbes construites, elles s'affichent dans la fenêtre suivante, en mode gauche et droite. La puissance est rappelée en dessous. Pour chaque puissance, nous avons réalisé deux courbes qui sont enfilées. Nous pouvons ainsi vérifier la bonne reproductibilité des courbes. On peut naviguer dans les puissances avec les onglets « plus » et « moins ». Une fonctionnalité importante quand on analyse des PEA est le placement des marqueurs. Une première option va nous permettre d'automatiser ce placement. Visuellement, les marqueurs ont l'air bien placés. Cependant, on peut toujours les replacer à la main. En choisissant le marqueur que l'on veut modifier, la zone de normalité du marqueur se met en surbrillance et on peut le placer où l'on souhaite. Le placement automatique concerne les marqueurs 1, 3 et 5. Pour avoir les autres marqueurs, il faut sélectionner l'onglet correspondant et cliquer sur la courbe pour le placer. Un second menu offre plus d'options. Un clic sur « latence » permet d'afficher les latences par groupe de puissance sous forme de tableau. Un second clic sur le même onglet ouvre une fenêtre plus parlante quand on a un grand nombre de courbes. La zone en surbrillance matérialise les zones de normalité. On voit ici que les latences se superposent bien. L'onglet « courbes » permet de les consulter de manière unitaire. Sélectionnez la courbe en question pour l'afficher en plein écran, ce qui permet d'ajuster le placement des marqueurs, d'en placer d'autres et de les supprimer en cliquant deux fois sur le même bouton. On retrouve le tableau des latences pour chaque onde et pour les différentiels 1, 3, 3, 5 et 1, 5. Le bouton « retour » permet de revenir à l'écran récapitulatif. On peut afficher uniquement les courbes de droite ou de gauche et jouer sur le temps d'affichage. Ici, nous avons une courbe de 20 millisecondes. On voit que les courbes sont condensées sur la gauche et à l'extrême inverse, un affichage de 5 millisecondes zoom uniquement sur les ondes. Par défaut, la fenêtre est réglée sur un affichage classique de 10 millisecondes. Enfin, la dernière option concerne les deltas et permet de calculer les différences entre gauche et droite. Cette option est utile pour le dépistage de neurinomes, de tumeurs, de différences de latence par exemple. Pour l'onde 1, sur les courbes à 90 dB, nous avons 31 microsecondes de décalage contre une demi-milliseconde de décalage sur l'onde 5. Elle est donc affichée en rouge car la valeur sort de la normale. Les mêmes calculs sont réalisés pour les différentiels d'ondes. Ici, ils sont en rouge car l'onde 5 est décalée. Les différentiels 3-5 et 1-5 ont donc plus de latence. Deux boutons permettent de défiler si l'on n'a plus d'une page. Les cellules avec l'indication NC sont celles où les ondes n'ont pas été placées. L'appareil ne peut donc pas effectuer de calcul. Le bouton en bas à gauche permet de sauvegarder la mesure. On retourne ensuite à la fiche patient. Le bouton consultation permet d'accéder au PEA que nous venons de réaliser. Nous allons maintenant présenter le mode dépistage. Le mode de dépistage est destiné à diagnostiquer rapidement et objectivement les pertes auditives. Il est particulièrement adapté au dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés ou les enfants en bas âge. Nous préconisons l'utilisation des inserts plutôt que du casque pour une mesure de dépistage. Branchez les inserts sur le connecteur de gauche. Placez le bouchon en mousse, roulez-le entre vos doigts, puis insérez-le dans le conduit auditif du patient. Par défaut, la puissance est de 40 dB, la puissance normale d'un dépistage. Le bouton câblage affiche une animation qui permet de voir comment s'effectue le câblage. Chez le nourrisson, on peut réaliser un câblage avec seulement 3 électrodes au lieu de 4 en plaçant une électrode dans le cou au lieu de la mastoïde. L'option tube permet d'indiquer si on utilise le tube acoustique fourni avec le kit bébé. Pour démarrer la mesure, il suffit de cliquer sur l'oreille. Si les impédances ne sont pas bonnes, l'appareil affiche une fenêtre intermédiaire qui nous indique que les impédances sont mauvaises avec un code couleur permettant de savoir quelle électrode est concernée. On appuie ensuite sur le bouton Start. Comme pour le mode clinique, on retrouve le bouton de réjection. L'appareil va se charger d'arrêter tout seul la mesure quand il aura estimé que la corrélation est suffisante et que les ondes sont correctement placées sur les courbes. Ici, le test est validé. On peut soit sauvegarder la mesure et revenir sur la fiche patient, soit consulter la mesure pour voir comment s'est construite la courbe. On remarque bien ici la déflexion de l'onde 5. Dans le menu Consultation, on voit si le test dépistage est passé, si la case est verte ou non, si la case est rouge. Si le test ne peut pas être validé, un rond rouge avec marqué Test Refer apparaît sur l'écran en fin de mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada